Mes chers camarades, bien le bonjour ! Je vais commencer cet épisode par une phrase que j'ai dû dire mille fois, mais le Moyen-Âge, l'histoire, les Vikings, l'Egypte antique n'ont pas fini de nous faire rêver. Et justement, j'ai envie qu'on en parle un petit peu de ce rêve. Donc aujourd'hui, on ne va pas aborder l'histoire ou le passé, mais plutôt la façon dont on a de se la représenter et de la fantasmer. Et pour visiter ce pays des rêves, il faut se rendre en Belgique, au Domaine et Musée Royal de Marimont, qui propose une exposition autour de notre rapport à l'Antiquité égyptienne « Égypte, éternelle passion ». Du 24 septembre au 16 avril, un parcours vraiment original va retracer 2000 ans de passion pour l'Egypte ancienne, ses monuments, ses hiéroglyphes, ses pharaons et ses momies, le tout autour d'une centaine d'objets et d'ornements d'inspiration égyptienne, depuis les premiers temps de domination romaine en Egypte jusqu'à aujourd'hui. Et il y a même des bibelots, parce que cette expo, elle parle de nous ! Et bien sûr, elle n'est pas là par hasard, puisque le Musée Royal de Marimont abrite depuis le début du XXe siècle une collection égyptienne. Ce qui prouve bien que ça fait quand même très longtemps qu'il y a cet attachement à cette Egypte qu'on a rêvé, fantasmé et qu'on n'est pas prêt d'oublier. Tout commence par la collection de Raoul Ouaroke, un héritier d'une riche dynastie industrielle qui s'affirme comme philanthrope et collectionneur passionné. Dans les dernières années du XIXe siècle, il amasse au Domaine de Marimont des Antiquités de Gaule, de Chine, de Méditerranée et d'Egypte. En 1888 par exemple, il obtient un exemplaire de la description de l'Egypte, une œuvre monumentale en 23 volumes qui est le résultat de l'expédition d'Egypte de Bonaparte, durant laquelle des dizaines de scientifiques amassèrent quantité de relevés, de dessins et de notes. C'était la plus grande œuvre imprimée de son époque, pionnière de l'égyptologie, et elle se retrouve aujourd'hui à côté des autographes de Jean-François Champollion, Napoléon Bonaparte, Diderot ou encore Beethoven, bien à l'abri dans la section des manuscrits de Marimont. C'est une section qui est ouverte uniquement aux chercheurs ou lors de certains événements, comme la nuit des musées ou les journées du patrimoine. Mais ne vous inquiétez pas, il y a mille autres choses à découvrir, puisque le propriétaire avait une véritable fièvre acheteuse. Dans les années qui suivent, il est le mécène de plusieurs campagnes de fouilles archéologiques, mais la plupart du temps, il doit acheter lui-même des bronzes et des dizaines de récipients en albâtre, des vases, des scarabées, des statues de divinités, des figures en faïence, des têtes de souverains ptolémaïques et des quantités de monnaie. On trouve même un Uraus, ce serpent des couronnes des pharaons, et une statue du dieu russe enfant. Même après la mort de Waroké en 1917, l'État belge, à qui il a légué son musée, poursuit les achats pour le rendre vraiment représentatif de toute l'Égypte. Miroirs, reliefs, stèles et fragments de papyrus ne cessent de grossir la collection, la plus grande de Wallonie et la deuxième de Belgique. Tout ça permet de faire des ponts entre l'Antiquité et notre monde contemporain, c'est même devenu la spécialité du musée, avec des expositions comme Mémoire d'Orient en 2010, du Nil à Alexandrie en 2013, ou encore Les dieux égyptiens dans la culture geek en 2016. Alors si je me déplace jusqu'en Belgique, ici c'est pour profiter de l'exposition Égypte éternelle passion. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais quand même vous faire un petit top 5 de mes coups de cœur perso dans les collections permanentes du musée, parce que les œuvres égyptiennes qu'il y a ici, elles valent vraiment le détour et vous pourrez les voir nulle part ailleurs. Numéro 1, le buste de la reine Ptolémaïque. La reine monumentale était autrefois accompagnée d'un homme. Mais qui était-ce ? Ça, on sait moins. Est-ce que c'est Cléopâtre VII ? La Cléopâtre qu'on connaît tous avec son Marc-Antoine Chéry, celui qui l'a accompagné dans la mort en 31 avant notre ère ? Ou alors plutôt Cléopâtre II ou III, voire la déesse Isis elle-même ? Ça, c'est un mystère ! Numéro 2, toujours dans le rayon déesse, l'égide d'Hathor. Cette protection de buste est décorée d'une tête surmontée de cornes en serrant le disque solaire. C'est la tribu traditionnelle de la déesse Hathor. Très finement gravée, on y voit même la célèbre triade Osiris, Isis et Eurus. Numéro 3, ce coffret à reliques multicolores avec son grand faucon qui a des couleurs folles. Tout autour, on peut voir des scènes avec les dieux Osiris, souverains du royaume des morts, et Anubis, liés à la momification. Il y a même les quatre enfants d'Horus qui protègent chacun une partie des viscères du défunt. Numéro 4, cette simple jarre qui est décorée de traits ondulés et de spirales impeccables. Sauf une cassure, franchement, on dirait qu'elle a 100 ans et qu'elle vient de sortir d'un grenier. Et perdue puisqu'elle date de l'époque pré-dynastique, avant même l'unification de l'Egypte. Elle a à peu près 5500 ans. Et c'est tout le contraire pour le numéro 5, hyper récent, ce flabellum égyptien qui date du XIIIe siècle, donc du Moyen Âge. Habituellement, dans un autre contexte, je le trouverais ancien, mais là, au milieu de toutes ces antiquités, il fait hyper moderne avec sa vierge à l'enfant, complètement anachronique au milieu des pharaons. Bref, à Marimon, on perd ses repères et c'est assez normal parce que l'échelle des temps est absolument hallucinante. Mais vous inquiétez pas, l'équipe du musée connaît plutôt bien son taf, donc c'est indiqué. Par exemple, ce sphinx d'argent acheté début XXe date en réalité du XIXe. C'est peut-être une copie d'un objet authentique, sauf que personne ne sait où il se trouve. Et c'est peut-être parce que certains refusent encore de livrer leurs secrets, qu'on fantasme tant sur l'Égypte depuis des siècles. C'est justement ce que montre l'exposition « Égypte, éternelle passion », certaines de nos appropriations du passé sont un peu décalées, voire franchement drôles. Mais en tout cas, l'Égypte antique est partout dans notre quotidien. Tatouages, voyages, collections de bibelots, logos d'entreprises ou héros de mangas, tout à sa place dans un musée, qui reste un lieu vivant qui confronte le passé et le présent. C'est assez bizarre d'ailleurs quand on y pense, parce qu'on n'a pas ce genre de rapport avec d'autres civilisations. Alors pourquoi l'Égypte ? De trente avant notre ère jusqu'à nos jours, la réponse tient en cinq temps. Dès l'Antiquité, au temps des dieux, la Gaule romaine cumulait déjà de fortes influences égyptiennes. Des statues retrouvées ici, en Europe, présentent en réalité des figures orientales. Par exemple, Harpocrate, le dieu Horus enfant, est facile à reconnaître avec son doigt porté à la bouche. Il a même la tresse de l'enfance qu'il porte sur le côté de la tête, c'est clairement un jeune égyptien. Sa mère Isis connaît le même succès, ses différents cultes se répandent très largement dans tout l'Empire romain. Et cette mode va durer jusqu'au Moyen Âge, et même influencer le christianisme. Car oui, on n'est pas passé de représentation du Christ adulte, seul sur la croix, à celle de l'enfant Jésus dans les bras de sa mère, pour rien. Certains experts considèrent que tout ça vient tout simplement de statues très courantes à l'époque, Isis lactance alias Isis allaitant le petit Horus. Voilà d'où vient l'idée artistique des vierges à l'enfant. Et d'ailleurs, le Moyen Âge poursuit sa connexion antique avec l'Egypte via de nombreux pèlerinages, puisque dans la Bible, l'Egypte est considérée comme la terre qui a accueilli la sainte famille qui fuyait la persécution à Bethléem. À la fin du Moyen Âge, l'heure est à la modernité, et donc on pourrait croire que les références à de vieux cultes païens vont disparaître. Mais c'est tout le contraire. Au temps des savants, l'Egyptomanie bat son plein avec l'événement du siècle. Le général Bonaparte se rend au pays des pharaons lors de sa célèbre campagne de 1798. Les récits de voyageurs se comptent par dizaines, parce que l'Egypte se met à occuper une place très particulière dans le monde savant de l'époque. On bascule alors du charme mystique vers l'intérêt scientifique. Et pas seulement pour la période antique d'ailleurs. Les chercheurs traitent aussi des spécificités et des problématiques de l'Egypte de leur temps. Mais le hiéroglyphe garde quand même sa place bien à lui. Depuis le Moyen Âge, on tente de le déchiffrer, et maintenant c'est devenu la course internationale. Et c'est en 1822 que Champollion fait enfin la découverte décisive. De la pierre de Rosette au dictionnaire égyptologique moderne, durant toute la Renaissance et jusqu'à nos jours, les hiéroglyphes sont au cœur de la passion pour l'Egypte. Alors pas étonnant qu'on en retrouve partout, défauts, des imitations, des néo-hiéroglyphes, des inventions totales sur les mobiliers de l'époque. Mais à un moment donné, on va réussir à craquer le code des hiéroglyphes. Alors du coup, est-ce que cet engouement occidental autour de l'Egypte va finir par se calmer ? Est-ce qu'on va pas être un petit peu déçu après tant de mystères ? Et bah encore une fois, pas du tout, et c'est même reparti pour un tour. En plein 19ème siècle, c'est le temps des passions, l'époque où le tourisme explose. Et ça, ça ne s'est jamais arrêté depuis. Les croisières Thomas Cook, les visites de célébrités en Egypte, les progrès de la photographie, tout ça alimente une nouvelle génération de carnets de voyage, mais aussi de nouvelles productions culturelles liées à l'Egypte. Au Caire, en 1871, l'italien Verdi donne la première de son opéra Aïda. La pièce se passe à Thèbes et à Memphis, au temps des pharaons. C'est une commande d'Ismaël Pacha, le vice-roi d'Egypte, et le français Auguste Mariette, qui écrit le scénario et conseil pour les décors et les costumes, est tout simplement l'un des plus grands égyptologues de l'époque. Bref, des gens d'Italie, d'Egypte et de France sont sur la même longueur d'onde, dans un mix assez dingue de science, d'art et d'histoire. La littérature connaît le même bond en avant, par exemple le roman de la momie de Théophile Gautier raconte la vie de Thauser, une sublime jeune femme dont la momie fut parfaitement conservée, suscitant la surprise des archéologues à l'origine de sa découverte. Et puis il ne faut pas oublier que les collections privées se multiplient, notamment grâce à ces fameux voyageurs qui vont ramener d'Egypte des tas de souvenirs pour poser sur leur cheminée. Pour un collectionneur comme Waroké, il faut en fait compter des milliers d'amateurs. La section suivante est donc logique, le temps des collections. De très larges assortiments sont vendus à divers gouvernements pour garnir les musées d'Etat qui se créent alors. Par exemple, la panoplie du musée Charles X, conservé par Champollion, est à l'origine de l'actuel département égyptien du Louvre. Petite anecdote d'ailleurs, les francs-maçons reprennent de nombreux motifs égyptiens dans leur rite. On peut voir une fraise issue de la loge d'Anvers, un frontispice rempli d'éléments égyptiens ou encore une médaille célébrant le centenaire du Grand Orient de Belgique. Et aujourd'hui encore, des loges maçonniques s'attachent à l'Antiquité égyptienne, ce qui forcément nourrit de nombreux fantasmes. Arrive enfin notre époque qui préfère s'arrêter sur les icônes, la poignée de personnalités les plus célèbres de l'Antiquité égyptienne qui suscite la plupart de nos créations et fantasmes contemporains. Impossible par exemple de rater notre Cléopâthe de cinéma, cette femme fatale incarnée par Liz Taylor et Monica Bellucci et plastifiée comme une poupée Barbie. Idem pour Nefertiti, ce n'est pas son histoire mais simplement son buste conservé à Berlin qui l'a rendu si célèbre. Reproduit et détourné mille fois, sa grande couronne bleue est devenue une icône. Rihanna, Daisy Duck ou les armoiries de Beyoncé, tout le monde la porte. Nefertiti devient une icône africaine, symbole de fierté pour les communautés noires, bref elle a une sacrée responsabilité. Un peu comme son fils d'ailleurs, comment il s'appelle là ? Ah oui, Toutankhamon. Pour lui, c'est encore une autre histoire. S'il est célèbre, c'est uniquement à cause de la découverte de son tombeau en 1922. Il faut dire qu'il était assez spectaculaire et surtout médiatisé, et c'est pourquoi on s'arrache son mobilier funéraire, surtout son célèbre masque d'or. Alors finalement, qui est vraiment l'icône ? Toutankhamon ou juste son nom ? Son masque ou sa tombe ? Sa médiatisation même ? Ce qui nous fait forcément penser à un autre symbole, la momie. Aucune en particulier, juste la momie égyptienne en général. C'est un objet d'horreur, parfois une figure érotique comme dans le roman de la momie, ou un simple camarade sympa et un peu maladroit comme dans Hôtel Transylvanie. Alors attention, on peut avoir peur, on peut fantasmer, on peut rigoler autour de la figure de cette momie, comme d'ailleurs le montre très bien l'exposition, mais une momie, c'est avant tout des restes humains d'une personne qui a réellement vécu et qui croyait en la vie éternelle. Alors il nous reste à conclure, au final, qu'est-ce qui fait égyptien ? On va piocher dans tout ce qu'on a déjà aperçu. Isis par exemple. Le motif de l'Isis dévoilé, la vérité nue, a souvent été utilisé pour symboliser la fin de l'obscurantisme et la sagesse révélée, au point de devenir ensuite une image appréciée des cercles ésotériques et occultes. A l'inverse, pendant très longtemps, on a complètement snobé le dieu Anubis. Les chrétiens le surnommaient « l'aboyeur » à cause de sa tête de chien. Au point que Champollion, dans son panthéon égyptien, ne le cite même pas ! Alors que c'est quand même une des divinités majeures, et c'est qu'au 20ème siècle que son look original en fait une superstar. Si aujourd'hui, quand on visualise un homme à tête de chien, paf, ça fait égyptien, faut se dire qu'on aurait pu tout à fait passer à côté. Mais en revanche, il y a un truc qui est inconditionnel, qui marche à tous les coups, peu importe le contexte, c'est les hiéroglyphes. Vrai ou faux, copie ou fantasme, ils sont partout ! Dans Stargate, Astérix et Cléopâtre, Indialand Jones, ou même dans le street art, idem pour les pyramides et le grand sphinx. On les retrouve dans les comics, les BD, le cinéma, la musique, tout y passe. Une pyramide comme Khéops, avec sa géométrie, le mystère de sa construction et les croyances liées aux extraterrestres et au maçonnisme se retrouvent dans des centaines de logos d'entreprises et de décors de cinéma. Dans le genre, le jeu Assassin's Creed Origins atteint des sommets, sa façon de reconstituer les monuments reprend de nombreux motifs présents dans l'exposition de Marimont. On va faire une petite expérience et vous me donnerez votre retour en commentaire. Regardez autour de vous ou chez les amis, est-ce qu'il n'y aurait pas une carte Yu-Gi-Oh qui traîne quelque part ? Ou même un bout de papyrus avec votre prénom dessus, ou une pyramide peut-être, voire même un DVD de la momie. Moi j'en suis sûr. Et ça, ça prouve bien une chose, c'est que l'Egypte allait rentrer dans nos maisons. Mais si vous voulez la découvrir en profondeur, rendez-vous au Domaine et Musée Royale de Marimont, puisque c'est l'heure de profiter de l'exposition Égypte Éternelle Passion qui retourne vraiment le cerveau. Et puis il y a toujours une collection vraiment folle comme vous l'avez vu, avec un point bonus, les collections permanentes sont gratuites toute l'année. Marimont finalement c'est un petit peu un pont entre les mondes. Ici on voyage aux côtés de Cléopâtre, de Nefertiti, de Champollion, de Bonaparte et bien sûr d'Isis et de Beyoncé. Merci en tout cas à vous d'avoir suivi ce reportage, merci aux équipes du Musée Royale de Marimont pour leur accueil et pour ce partenariat. Merci également à Simon Thiau qui a écrit l'épisode, il a une chaîne YouTube dédiée à l'Egypte antique, c'est vachement bien, ça s'appelle Le Pharaon, alors abonnez-vous ! Et puis laissez-nous un commentaire si vous avez déjà visité l'Expo, dites-nous ce que vous avez pensé de tout ça ou tout simplement dites-nous comment l'Egypte a influencé votre vie, c'est aussi vachement intéressant. On se retrouve très bientôt sur Nota Bene, salut !